Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, mon Insta s'affiche ici. Suivez-moi. Et du coup comme ça vous pourrez participer au prochain sondage, parce qu'à mon avis je pense que j'en referai, peut-être que j'en referai des mêmes, parce que là c'était un premier jet et il y aura peut-être plus de personnes qui me suivront sur Insta et qui n'ont peut-être pas pu participer à ces sondages. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et pareil quand je fais des FAQ, souvent, soit vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, soit je mets un petit pôle de questions dans ma story dont vous pouvez répondre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Comment je peux faire ? Je suis en train de tout casser, mon... Oh la galère ! Pas l'habitude de tourner des vidéos comme ça, moi, hein ? Ça fait longtemps ! Ok. Là je pense... Eh là je pense que... Eh je pense qu'on est pas mal, là ! Bon... Bon, on voit mon enceinte et tout, on s'en fout. Ouais, je pense qu'on est pas mal, on va peut-être boire un petit peu d'eau. Ça fait chaud. Si je mettais la lumière plus sur ma tête. Ça fait pas un peu agressif ? On voit mon oncle derrière et tout. Ouais, je vais peut-être laisser comme ça. Ça fait... Ouais, on va mettre un peu agressif et tout. Ouais. Ça l'était, c'est l'argent d'un seul truc pour une petite vidéo. Enfin, je sais pas en fait. Parce que c'est pas une vidéo de bouffe et c'est pas une vidéo de For Honor. C'est une vidéo de sondage. Non, c'est bizarre aussi comme ça, non ? C'est l'intro ! Ce début de vidéo, on a dit... Bon, pour vous expliquer un peu ce qu'il va se passer. J'ai fait des sondages sur Insta, parce que j'aime bien. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas, oui, je dis Insta. C'est une application américaine, ils disent Instagram, donc c'est Insta et pas Insta. Je dis pas la manière française. Vous dites pas iPhone, vous dites iPhone. Donc Insta, moi je le dis. Insta, sujet clos. J'aime bien faire des petits sondages de temps en temps et tout sur Insta. J'ai dit qu'on disait rien. Et je trouve qu'il y a des débats qui méritaient d'être posés, d'être claires, une bonne fois pour toutes. Comme ça, on n'en parle plus. Du coup, j'ai mis dans ma story des débats ou des choix. Pas forcément des débats, mais des débats ou des choix. Et bah du coup, on va voir un peu les résultats. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal. Donc on va aller sur Insta. Donc on se dirige sur... Bon, petite précision, je suis pas coiffée, on s'en fout. Je suis jamais coiffée dans mes vidéos. Je fais des masques, je me coiffe pas. Allez, vas-y. Donc je vais aller sur Insta, c'est parti. Et on va voir un peu les résultats. J'ai hâte de voir ça. Je me demande combien de personnes ont répondu au sondage. J'espère qu'il y en a quand même pas mal. Ok, donc du coup, on va aller dans ma story. Ok, petite soirée sondage. Donc c'est ce que j'avais mis. Le truc qui annonçait en gros la soirée. Soirée sondage. Paul Knight, parce qu'ils appellent ça Paul sur Insta. Ok, c'est parti. Premier choix, premier débat, je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui ! Ok, les avant ou après les céréales. Déjà, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et nous avons... Je suis pas d'accord. Nous avons 65% qui ont répondu après. Donc le lait, vous le mettez après les céréales. Donc d'abord, vous mettez les céréales et ensuite, vous mettez le lait. Et 35% qui ont dit avant. C'est dur, c'est dur. Mais en vrai, on est là. La petite communauté qui met le lait avant, on est là. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais fait ce sondage, on était à un ou deux votes. Là, il y a beaucoup d'écarts. Mais sinon, on n'était pas blanc. Il y a eu combien de personnes qui ont voté ? Il y a eu 60 personnes. Sur 60 votes, il y a eu 39 personnes qui ont voté après et 21 personnes qui ont voté avant. Je vais regarder celles qui ont voté avant. Ah ouais, il y a des gens que je connais qui ont voté avant. Ok. Non, c'est bien les gens qui mettent avant. C'est bien. Comme vous avez pu le deviner, moi je mets avant. Ah oui, et aussi, pendant cette vidéo, je vais en même temps répondre moi. J'aurais mis quel choix ? Ok, frites ou potatoes ? Bon, là j'ai fait une petite faute à potatoes, mais on s'en fout. Alors, frites ou potatoes ? Grand débat aussi, un grand sujet pour moi. Il y a du coup, 73% qui ont voté frites et 27% qui ont voté potatoes. Ok. Non mais, je peux comprendre. Les frites, c'est un truc de base. Les potatoes, on l'envoie moins. Mais je suis désolée. Je me rappelle la première fois que j'ai mangé des potatoes. C'était au McDo. À la base, je prenais tout le temps des frites. Et on m'avait dit, non mais c'était mon père. Il m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, non mais prends des potatoes. Tu verras, franchement c'est grave bon et tout. Depuis, je n'ai jamais repris des frites. J'ai toujours préféré les potatoes. Donc forcément, les potatoes. Il y a eu combien de votes sur celui-là ? Pareil. Non, non, attends, il y a eu. Je ne sais plus compter. Ça grandit. Il y a eu 66 votes. 66 votes, il y a eu plus de votes qu'avant ? Il y a eu plus de votes qu'avant. Ok. Qui a préféré les potatoes ? J'aime bien regarder aussi qui vote. Ok, on continue. Prochain débat. Ah oui, burger versus pizza. Avec un petit émoji super mignon. 59% qui ont voté burger et 41% qui ont voté pizza. Ah ouais ? Genre vous préférez les burgers que les pizzas ? C'était pas un reproche en mode jugement. Non, c'était genre vraiment, je suis surprise. Parce que les pizzas quand même. Bon, c'est une italienne qui parle. Mais quand même ! Après les burgers, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus dans les façons. Du coup, pour celui-là, il y a eu... Pareil, 66 votes. Peut-être que c'est des Italiens qui ont voté pizza. J'ai regardé. Il y a eu des Italiens qui ont voté des pizzas. Du coup, pour burger et pizza, j'aurais pas pu je dire. Clairement. Prochain débat. Vanille versus chocolat. Quoi ? Par contre, vanille versus chocolat. Il y a beaucoup de gens qui aiment le chocolat quand même. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos de bouffe, vous devez le savoir. Chocolat, moi j'aime pas ça. J'aime que le chocolat industriel. Le chocolat qui est pas pur. Tous les chocolats en tablette, ça m'écoeure. Petite anecdote, j'ai déjà vomi en mangeant trop de chocolat. Moi, j'ai pas les choses à moitié. Quand je mange, je mange beaucoup. Et j'avais mangé une fois beaucoup de chocolat. J'en avais trop mangé, j'en avais vomi. Parce que j'aimais pas trop ça. Et j'aime pas trop ça d'ailleurs. Le seul chocolat que j'aime bien, par contre, c'est les chocolats industriels qui sont pas purs en fait. Ils ont des mélanges. Par exemple, chocolat noisette. Ça, le chocolat noisette, j'adore. Pâte à tartiner, ferrero rocher. Et vanille, c'est toute ma vie. Donc bien sûr, j'aurais choisi vanille. La vanille, c'est mon parfum, mais... Ultime. Vous pouvez être sûr que tout le dessert où il y a de la vanille dedans, je vais adorer. Donc du coup, vanille, c'est sûr. Il y a eu 41% qui ont voté vanille quand même. Je tiens à le signaler. C'est pas anodin. Du coup, il y a eu 71 votes. 71 ? Ok. 29% quand même qui ont choisi vanille. Qui a choisi vanille ? Prochain débat. Ries versus pâtes. Sérieux ? Ouais, bah tu m'étonnes que les pâtes sont les plus choisies. Alors déjà, big up aux italiens. Alors, je suis italienne. Mais le riz, j'en mange beaucoup plus que des pâtes. Les pâtes, en fait, j'aurais pas pu choisir entre les deux. Parce que les pâtes, c'est toute ma vie aussi. Mais le riz, j'en mange beaucoup plus. Le riz, j'en mange quasiment tous les jours. Alors que les pâtes, j'en mange peut-être une fois par semaine et encore. Mais les deux, c'est trop bon. Il n'y a pas de choix en fait. Il y a combien de votes pour celui-là ? 70 votes. Je bug. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des maths. N'oubliez pas, j'étais en L aussi. Donc calmez-vous. Mais ouais, il y a eu 70 votes. Ok, qui a voté riz du coup ? Peut-être des coréens. Ah, il y a quand même quelques coréens qui ont voté du riz. Ok, prochain débat. McDo versus Burger King. N'oubliez pas d'ailleurs de me dire dans les commentaires où vous aurez choisi quoi. 62% McDo, c'est tout pour Burger King. 38%. Ou ça, j'aurais pensé que Burger King aurait remporté. Enfin, peut-être pas remporté, mais qui aurait été beaucoup plus proche. Parce que McDo, même si tout le monde adore McDo et que c'est quand même le premier fast-food au monde, je crois. C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils en ont marre de McDo et que Burger King, c'est meilleur que McDo. Personnellement, pour moi, le fast-food parfait, c'est les frites du McDo, les potatoes et les burgers du Burger King. Après, j'ai quand même trouvé le must du must. Avant, je disais que mon top 3 de fast-food, c'était Burger King et McDo. Maintenant, depuis que j'ai été à Londres, j'avais goûté Five Guys. Et pour moi, Five Guys, c'est vraiment le top du top. Alors, ok, niveau des prix, c'est pas forcément... c'est cher. Mais, enfin, c'est des super bons produits. Et en tout cas, bref, pour moi, c'est Five Guys, Burger King et McDo. Mais, ok, pourquoi pas. 62% quand même, McDo, c'est un truc de ouf. Il y a eu 68 votes. J'aurais pas pensé. Il y a eu 42 votes pour McDo et 26 pour Burger King. J'aurais pas pensé. Mais, ok, je pensais juste que ça allait être un peu plus proche. Mais, pourquoi pas. Prochain débat. Les gamers. PlayStation versus Xbox. PlayStation qui remporte beaucoup, par contre, 20% Xbox. Il y a combien de personnes qui ont voté Xbox ? Ah, il y a eu 66 votes. Qui a voté Xbox ? Non, 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 non. Il y a des gens, ils ont voté Xbox, mais ils ont pas de Xbox. Et il y en a, j'ai vu... Je mettrai pas les noms, hein. Mais il y en a, j'ai vu, sur les 66 personnes, il y a eu 13 personnes qui ont voté, du coup, Xbox. Il y a des personnes qui jouent même pas aux jeux vidéo, ils ont voté Xbox. Ah, les gens, il y en a, ils me font rire. Hum, mais bon, bref, en tout cas, PlayStation, 80%, vous connaissez, hein. Xbox. PlayStation. Il y a eu un bug sur mon enregistrement, du coup, les deux prochains sondages n'ont pas été enregistrés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur mon Insta, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas fait. J'ai été sur mon highlight sondage, qui est disponible à tous, donc n'hésitez pas aussi à aller voir tous les sondages qui ont été faits dans cette vidéo. Du coup, pour les prochains sondages, les chiffres ne seront peut-être pas ceux qui seront affichés. Comme j'enregistre le highlight à l'heure de ce montage et que la vidéo a été tournée il y a plus de trois semaines. Prochain débat. Hum, Nike versus Adidas. Nike qui remporte de haut la main. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que Adidas, ils font des super bons trucs, mais Nike... Toutes mes chaussures, parce que c'est Nike. La dernière paire de chaussures Adidas que j'ai, je me rappelle, je l'avais achetée au lycée. Donc, ça date d'il y a 4-5 ans, depuis que tout est Nike. Ouais, tout est Nike. Donc, 80% Nike, il y a eu en tout... Hum... Ah, les chiffres... 70 votes. Il y a eu 70 votes et du coup, 13 personnes qui ont voté Adidas. Prochain débat. Oh, basket versus football. Oh, je pensais... C'est serré, hein. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voté web football. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui aiment le basket, donc ok, pourquoi pas. Il y a eu... 60 votes. Ok, pourquoi pas. Moi, j'aurais choisi football. Pas que j'aime pas le basket. J'ai vu, d'ailleurs, sur Netflix un truc que je vous conseille. C'est le documentaire série un peu sur Michael Jordan et... Je sais pas si je le prononce bien. Mais il y a un documentaire dessus. Et moi qui aime pas le basket, j'ai quand même regardé parce que j'aime bien... Je suis curieuse de tout. Et j'aime bien apprendre des choses. En fait, j'aime pas le basket parce que je connais pas. Et les seules fois que j'ai joué le basket, je comprenais pas les règles. Genre, enfin, des trucs de points bizarres. La balle doit pas rebondir trois fois sans faire un point. Enfin, des trucs un peu bizarres et je comprenais pas les règles. Du coup, voilà. Puis en plus, comme au collège, c'était la période où on faisait du basket et que moi, j'ai pas fait de sport toute ma période. Les quatre années de collège, j'ai été dispensée. Sauf la dernière année. J'ai fait un petit peu, mais pas, voilà. J'y allais pas tous les cours. Du coup, euh... Voilà. Mais sinon, le football, j'adore. Ouais, le basket, c'est cool. Enfin, c'est cool. Le documentaire, j'ai bien aimé. Mais après, euh... Après, de là, regarder des matchs et tout, euh... Je suis pas sûre. En tout cas, le documentaire, c'est très bien. Prochain débat. Oh ! Apple versus Samsung. Ah ! Ouah, c'est serré. C'est serré, hein. J'en suis sûre, de manière, les pros Samsung diront, non, mais vas-y, Apple. Ça, c'est trop les arguments des gens qui ont pas Apple. Ouais, non, mais la batterie. Ouais, tu fais tomber ton téléphone, l'écran, il se casse. Alors déjà, ça, c'était avant. De deux, la batterie, moi, j'ai pas de problème avec mon téléphone. Bon, ok, ça tient pas hyper longtemps, mais c'est un peu comme tous les téléphones, quoi. Puis en plus, moi, je suis H24 dessus, donc voilà. La batterie, elle est très bien. Et non, quand je fais tomber mon téléphone, mon écran ne se casse pas. Il est où, mon ancien téléphone ? Ok, il est là. Ah oui. Ouais, bon, ok, il s'est cassé. Il y a une explication, déjà. Je vous entends venir, ah, t'as vu ton téléphone ? Non, 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 non. Non, que je vous explique. En fait, j'étais en cuisine. Ce téléphone-là, je l'avais en cuisine. Et en fait, je mets tout le temps des coques siliconées, parce que déjà, je trouve ça chou. Il y en a, je trouve, elles sont trop drôles. Et aussi, parce que quand votre téléphone, il tombe, l'écran, il se casse pas. Et en fait, en cuisine, tu pouvais pas mettre tes coques siliconées dans ta poche ici, ou dans ta tenue professionnelle, dans ta tenue cuisine, parce que le caoutchouc, en fait, il l'empêche. Et c'est compliqué de sortir son téléphone pendant que tu travaillais. Du coup, je mettais pas ma coque siliconée, parce que je voulais pas laisser mon téléphone dans les vestiaires. Je voulais l'avoir sur moi, et je voulais qu'il passe dans ma tenue. Du coup, j'ai enlevé ma coque siliconée. Et une fois, j'ai fait l'erreur de mettre dans ma poche ici. J'ai fait tomber quelque chose, je l'ai ramassé. Et du coup, comme il avait pas la coque siliconée, il a glissé. Il s'est éclaté sur le sol. Surtout qu'en cuisine, le sol, c'est du carrelage. Donc il s'est éclaté. Donc là, vous mettez n'importe quel téléphone à l'heure d'aujourd'hui qui tombe sur du carrelage, il va se casser. Parce que les Samsung à l'heure d'aujourd'hui, c'est en vert aussi l'écran. Vous faites ça, votre téléphone il est cassé. Donc peu importe que ce soit Samsung, pardon, ou Apple, et les écrans ils se cassent. A partir du moment où votre téléphone, il a un écran en vert, il va se casser. S'il tombe sur du carrelage, il va se casser. Du coup, bah vous pouvez le deviner, moi je suis pro Apple, vraiment. Il faut voir il y a combien de personnes du coup. Oh. 72 personnes qui ont voté. J'en suis sûre que c'est beaucoup les coréens qui ont voté. Parce que j'ai pas mal de coréens sur mon compte Insta. Un compte coréen, deux comptes coréens, trois comptes coréens, quatre, cinq. Je continue de regarder. Ok, bah déjà sur les 34 personnes qui ont voté Samsung, Samsung, pardon, c'est quoi je dis mal ? Samsung, c'est des coréens. Ah, quoique, je dis ça, mais il y a une coréenne qui a voté pour Apple. Excusez-moi, il y a deux coréennes qui ont voté pour Apple. Pourquoi pas. En tout cas, pour Apple. Ça c'est sûr, moi en tout cas, je voterai Apple. Ok, prochain débat. KFC ou Chicken Spot ? C'est vrai que les fast-foods, j'en mange jamais. Même tout à l'heure, j'ai dit McDo, enfin j'ai parlé des fast-foods, mais les fast-foods, ça fait des mois, voire des années que je ne suis pas allée dedans. Ouais. Moi, je voterai Chicken Spot, personnellement. Il y a quand même 82% qui ont voté KFC, c'est incroyable. J'aurais voté Chicken Spot parce que les deux seules fois où j'avais mangé KFC, le poulet, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Par contre, Chicken Spot, il était bien juteux, bon, il était gras. Les seules fois où j'ai mangé KFC, je ne le trouvais pas sec, le poulet, mais je l'ai trouvé... Il faudrait que je remange, ça fait des années que je n'ai pas mangé KFC. Il y a eu 68 votes en tout et 12 personnes qui ont voté Chicken Spot. Débat suivant, tacos versus pizza. Ce débat... Ce débat est très chaud. J'ai mangé tacos avant-hier. Hier ! Hier, ça faisait des mois que je n'en avais pas mangé. Des années que je n'avais pas mangé. Vous verrez dans la vidéo, d'ailleurs, je vous la mets là. Donc, j'ai mangé tacos hier et... Genre, mangerai vite. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mangé tacos, là, ces dernières années, mais c'est hyper bon. Et la pizza, c'est hyper bon aussi. Je ne pourrais pas choisir. En tout cas, il y a 58% qui ont voté quand même pour tacos et 42% qui ont voté pizza. Donc, les scores sont pas trop, trop éloignés quand même. Tout à l'heure, c'était le burger qu'ils prenaient sur la pizza, et là, maintenant, c'est le tacos. La pizza, elle ne gagnera aucun débat, je crois. Elle ne gagnera aucun duel. Et il y a eu 69 votes. Donc, 40 pour tacos et 29 pour la pizza. Je ne sais pas, d'ailleurs, j'aurais pris quoi. Les deux, j'adore. Je ne choisis pas. Désolée. Ça dépend du mood, en fait. Ça dépend... Ouais, ça dépend du mood. Ça dépend... Ça dépend de plein de trucs. Donc, je ne peux pas choisir. Ok. Prochain duel. Insta versus Snap. Euh... Oh ! Ok, 79% pour Insta, mais ils les ont. Mais éclaté Snap. Ah, c'est incroyable. Il y a combien de votes ? 70. 15 personnes qui ont voté Snap. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais Insta, mais ils les ont. Insta a pulvérisé Snap, hein. Avant, c'était Snap, Snap, mais depuis que Insta, ils ont commencé à mettre des stories. Là, c'était terminé. C'était terminé. Alors, moi, j'aurais choisi... Le truc, c'est que je fasse ma vie sur Insta, maintenant. Et Snap, un petit... C'est une blague. Mon jeudi Snap ! Je sais. J'arrive après, j'arrive après. En vrai, le choix, il est compliqué. Je ne sais pas. Je aurais choisi quoi. Je passe beaucoup plus de temps, quand même, sur Snap. Euh, sur Insta. Snap, euh... Pas vraiment. Juste pour les vidéos drôles. Après, je mets sur Insta, mais sinon... Snap, c'est plutôt pour mes... Pas des gens proches, mais des gens un peu plus... Je ne sais pas. Sur Snap, déjà, je mets ma tête dans ma story. Et sur Insta, je mets plus des trucs de bouffe. Donc, en fait, c'est... Chacun a son utilité, en fait. Donc, je ne peux pas choisir. Mais, en tout cas, je passe beaucoup plus de temps sur Insta. On va aller voir mon temps d'écran sur les réseaux sociaux, en général. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Aujourd'hui... Par jour, environ, je mets 15 heures sur mon téléphone. Non, mais aussi... Déjà, je ne sors jamais, hein. Vraiment, euh... Non, c'est trop. Déjà, par nuit, je dors 3 à 5 heures. Je ne dors pas beaucoup. Déjà, on enlève ça dès 24 heures. Et je sors. Bah, jamais. Ou alors, quand je sors, j'ai mon téléphone avec moi. Je suis sur mes jeux. J'écoute de la musique. En fait, je suis tout le temps sur mon téléphone, hein. On va voir les applications. L'application la plus utilisée. Ouais, 6 mois en arsoir. Environ 5 heures par jour. Presque 5 heures. Mais ce n'est pas possible. Daily average. Par jour, je suis à environ 5 heures 20 dessus. Non. Ah, oui. Non, mais aussi, oui. Oui, je sais. Parce que... Ah, je t'ai pas trouvé une excuse. Je n'ai pas d'excuses. Mais en vrai, si. Parce que quand, par exemple, je suis en live. Ou que même je suis sur Netflix. Ou que je mange ou pas par ce que je fais. En fait, je mets mon téléphone sur le côté. Et je mets les rushs, en fait. Par exemple, vous avez des battles. Et vous pouvez mettre les héros en mode automatique. Du coup, bah, c'est ce que je fais. Je n'ai pas d'excuses. Mais en tout cas, voilà. Pour les réseaux sociaux, du coup. Ouais, je passe beaucoup plus de temps quand même sur Insta que sur Snap. J'ai environ 3h20 par jour sur Insta. Et sur Snap, environ 2h20. C'est vrai, je n'aurais pas pensé. Je n'aurais pas pensé autant. Et par jour, je sens environ 78 notifications. Je ne savais pas qu'on pouvait voir combien de notifications à peu près on recevait. Je ne pensais pas que je passe autant de temps sur Snap. Parce que Snap, je n'y suis pas autant que ça. Quoique, c'est vrai qu'à chaque fois que je réponds à un Snap et tout, ouais. Parce qu'aussi, les Snaps, ils sont longs quand vous regardez. Des fois, c'est une minute ou je ne sais pas. Ouais, c'est pour ça. On peut trouver des excuses. Prochain duel. Oh, Netflix versus Disney+. Ah, 88% qui ont voté Netflix. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que déjà, je suis la plus grande fan de Disney au monde. Pour autant, j'aurais quand même choisi Netflix. Parce que sur Netflix, tu n'as pas que un seul sujet. Sur Disney+, malheureusement, tu n'as que les Disney. Ce qui est normal puisque c'est Disney. Mais du coup, tu n'as que des Disney. Donc, ton choix, il est assez restreint. Si tu n'as pas envie de regarder des Disney, tu ne vas pas sur Disney+. C'est vrai que tu as certains trucs sur Disney+, comme par exemple les Simpsons et tout. Je ne sais pas s'il y a toujours. Mais ça reste quand même exclusivement du Disney. Que ce soit des films, films ou des films d'animation, etc. Des séries et tout, Disney Channel, etc. Donc, c'est pour ça, Netflix, tu as vraiment beaucoup plus de choses. Tu as des animés, tu as des séries, tu as des films, des documentaires, des showcases. Des showcases, des... Je ne sais plus qu'on l'appelle ça. Il y a des PS de théâtre, je crois. Enfin, pas des PS de théâtre, mais il y a des trucs chauds, là. Tu sais, il y a des artistes qui se produisent sur scène. Des comédies et tout et tout. Voilà, bref, vous voyez. Il y a des trucs comme ça, il y a de tout. Donc, Netflix, il y a quand même énormément de choix. Et normalement, chaque personne sur Terre peut trouver au moins un truc qui va aimer sur Netflix. Alors que Disney+, voilà. Il y a quand même eu 56 votes. 7 personnes qui ont voté Disney+. Prochain duel, film versus série. Ah, ça, c'est un duel. Ah, ça, c'est un duel. Je ne peux pas choisir. Parce que là encore, ça dépend du mood. Ça dépend si vous êtes seul. Ça dépend si vous êtes avec des gens en soirée. Ça dépend de tout, en fait. Et même aussi de votre humeur du moment, même si vous êtes seul. Des fois, vous avez envie de faire des marathons de films. Comme des fois, je faisais avec Harry Potter, où je les mettais en boucle quand c'était sur Netflix. D'ailleurs, Netflix, remettez-les, s'il vous plaît. Et les séries, en ce moment, j'en regarde beaucoup aussi. Je ne vais pas considérer les animés comme des séries, parce que ce ne sont pas des séries. Mais en ce moment, je regarde beaucoup de séries, notamment Vikings. 58% de votes, du coup, pour les films. Les scores, ils ne sont pas très très différents. Il y a eu combien de votes ? 50 votes. Ok, du coup, 29 pour les films et 21 pour les séries. On continue. GTA versus Red Dead Redemption 2. Donc, du coup, GTA V. Ok, GTA qui pulvérise Red Dead. Et je suis bien d'accord, j'aurais choisi aussi GTA. La raison pour laquelle je choisis GTA et pas Red Dead, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur GTA. Quand je dis choses à faire, c'est que, je me rappelle, même on parlait avec Susu de Red Dead, ils disaient, ouais, mais parce que tu n'es pas vraiment plongée dans le jeu, il y a énormément de choses à faire sur Red Dead. Oui, mais le truc, c'est que sur GTA, moi qui suis une fan d'aviation, tu peux prendre un avion. Tu as le choix d'en plus entre plein d'avions différents, avions agricoles, avions de chasse, si tu vas dans la base militaire. Tout le monde l'a fait. Chaque joueur de GTA V qui se respecte et allait dans cette base. Du coup, vous avez le choix entre des hélicoptères et tout et tout. Vous pouvez conduire des voitures, alors que Red Dead, c'est quand même, malgré tout, c'est un monde un peu plus restreint, même si c'est vraiment extraordinaire. Les graphismes et tout, ils sont beaux, ça, je ne dirais jamais le contraire. Par contre, sur un temps de jeu beaucoup plus long, j'ai passé vraiment des centaines d'heures sur GTA que Red Dead, non. Red Dead, ça m'a vite... Mais, il est quand même bien le jeu. Du coup, il y a eu 50 votes aussi, 35 pour GTA et 15 pour Red Dead. On continue, prochain duel. Oh, Call of vs Fortnite. Du coup, Call of, c'est les Call of en général ou juste au Modern Warfare parce que le Warzone, du coup, Fortnite n'a que 15%. Il y a eu 7 personnes qui ont voté Fortnite et 41 qui ont voté Call of. Qui a voté Fortnite ? D'ailleurs, j'aime bien l'envie de savoir, les gens qui ont voté Fortnite, est-ce que c'est des gens qui ont vu la nouvelle mise à jour et qui l'ont testé ? Parce qu'apparemment, la nouvelle mise à jour, elle est... Je ne vais pas dire de bon vent. Du coup, oui, j'aurais pris Call of, moi, c'est sûr. Petite pause, j'ai trop parlé, je ne sais pas. Prochain vote. L'argent vs l'amour. Ah ! Ok, sincèrement, c'est grave serré. 53% de personnes qui ont voté l'argent et 47% qui ont voté l'amour. Donc, l'argent triomphe sur l'amour. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi honnêtes et choisissent l'argent. Parce que la plupart du temps, des gens, quand tu parles avec eux, même sur les lives, tout le temps, ouais, l'amour, c'est le plus important, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Là, ça prouve que non, hein ! Du coup, il y a eu 47 votes, 25 pour l'argent et 22 pour l'amour. Qui a voté l'argent ? Il y a des gens qui sont en couple dedans. Je ne mettrai pas les noms ! Ah, je ne mettrai pas les noms. Ok ! On va passer ça, hein ! Je suis ok. Non, mais on va passer ça, on va dire que c'est... Ok. Prochain duel ! La nourriture versus boire. Ok ! Là, il y a des gens censés. Du coup, oui. Moi, j'aurais choisi, bien sûr, la bouffe. La bouffe, c'est toute ma vie. Franchement, je pourrais me passer de boire. Ce n'est pas bien, je sais, mais des fois, je ne bois pas dans la journée. Pas du tout. Ou peut-être, j'allais juste une gorgée, un truc comme ça, mais des fois, ça m'arrive de presque pas boire de la journée. Une bouteille comme ça, des fois, peut me faire plusieurs jours. Alors, normalement, c'est ce que tu es censé boire dans une journée. Je sais, ce n'est pas un exemple à suivre. Franchement, buvez, boire, c'est très important. Hydratez-vous, surtout qu'en ce moment, il fait chaud. Il fait 32 degrés. Là, c'est vrai que je bois un peu plus quand il fait chaud, mais bon. En tout cas, buvez, c'est important. Mais il y a quand même 75% de personnes qui ont voté pour la nourriture et 25% pour boire. Sérieux ? Il y a eu 53 votes. 13 personnes qui préfèrent boire que manger. Moi, je ne bois jamais. Donc, c'est peut-être pour ça. Moi, je ne bois que de l'eau ou du lait de riz. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les sodas et tout. J'aime bien, mais ça fait des années que je n'en ai pas bu. En fait, je ne trouve pas... Je préfère l'eau. Tu vas me mettre une bouteille de soda devant moi. Je ne vais pas la toucher. Alors, une bouteille d'eau, je vais la prendre. Mais bon, bref. Duel suivant. Date. Ok. Les dates, vous préférez dehors. Donc, tout ce qui est cinéma, restaurant et tout et tout. Bref, un date en dehors. Mais après, ça, c'est vraiment les clichés quand vous sortez en date, un restaurant et ciné. Mais sinon, après, il y a d'autres trucs que vous pouvez faire. En tout cas, les dates dehors et versus à la maison. Du coup, il y a quand même 60% qui préfèrent des votes à la maison. On la refait. 60% des personnes qui préfèrent un date à la maison que dehors. Ok. Pour combien de votants ? Il y en a eu 52. 21 qui préfèrent dehors et 31 qui préfèrent à la maison. Ok. Ok. Je vais en délire. Non, j'aurais choisi quoi ? En fait, j'aurais choisi les deux. Parce que ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Bah, tu me diras logique. Mais en fait, il y aura des jours où, par exemple, moi qui adore manger... Quoique, je m'en fous, moi, j'aime bien manger, je peux manger à la maison ou dehors. Mais il y aura des jours où, par exemple, vous aurez envie de sortir s'il fait beau ou quoi que ce soit. Ou par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en vacances. Il fait beau, il y a la plage à côté, il y a une petite balade le soir. C'est plutôt pas mal. Mais à la maison, c'est trop bien aussi. On se met devant Netflix, on est plutôt pas mal. Après, il y a deux dates à la maison, on n'est pas obligé d'aller sur Netflix. Les deux, c'est bien. Ça dépend. C'est pour ça que je ne peux pas choisir les deux. Dernier duel, je pense que je ferai une autre petite vidéo pour voir un peu les sondages. Comment ils ont augmenté ? Parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis il y a une heure. Dernier duel, du coup. Pas en chocolat versus chocolatine. Comment ça, à 7% qui ont voté chocolatine ? Non, 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 mais ça... On va mettre fin au débat tout de suite. C'est pas en chocolat, en fait. Enfin, c'est pas en chocolat. Il n'y a pas de petit pain, pain au chocolatine, croissant au chocolat. C'est pas en chocolat. Fin du débat, c'est signé. Donc du coup, je l'ai mis il y a une heure. Donc je referai une petite vidéo pour voir comment le sondage a monté. Mais pour l'instant, il n'y a quand même pas en chocolat. Donc là, ce que je vous montre, c'est les résultats à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu 14 personnes qui ont voté. Qui a voté chocolat ? Non, mais après... Je ne dirai rien. Mais quand même, s'il vous plaît, quoi. Choco... Choco... On va dire que c'est... On va dire que c'est l'ignorance... On va dire que c'est l'ignorance. Ou que t'étais fatiguée, que ton doigt a ripé. Ouais, c'est pas mal, ça. On va dire que ton doigt a ripé. Tu voulais appuyer sur pont au chocolat, mais tu t'es dit... Ça a loupé. Ton tel, il devait pleuvoir. En plus, il a plu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il a dû pleuvoir, ton doigt, avec la goutte d'eau. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, c'est tout que c'est pour chocolat. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit concept de sondage. J'adore faire ça. J'adore faire ça. J'ai bien aimé. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré. J'adore faire des sondages. J'adore voir des petits... Comment je peux dire ça ? Des petits duels, des petits débats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À me dire, vous, vous aurez choisi quoi à chaque débat ? À chaque duel, vous, vous aurez choisi quoi ? Peut-être que je referai d'autres vidéos dans ce genre sur Insta. N'hésitez pas à me dire si vous avez des concepts sur Insta, bien sûr, que vous voulez voir. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye !